Le voici Kradok pour aller chercher le temps intermédiaire un peu plus haut. Il sera en retard. Il sera en retard par rapport à Sheffield. Ça va prendre tout de même le deuxième temps intermédiaire devant Thomas de Rennes assez largement. Mais le débour est déjà assez important pour le sein de Kradok par rapport à Magnus Sheffield. Il sera supérieur à la demi-minute. 34 secondes de retard sur Kradok qui devrait sans doute aller chercher la deuxième place provisoire. De Rennes à 59 secondes, on le rappelle de Magnus Sheffield à l'arrivée. On devrait sans doute voir deux Américains donc aux deux premières places. En attendant, l'intermédiaire de Dunhoul, évidemment le nez irlandais que l'on surveillera également en huitième du chrono du Tour d'Algarve en début de saison. C'est en retard aussi puisqu'il partait juste derrière Kradok. Kradok déjà 30 secondes de retard. Il devrait déjà passer le temps intermédiaire. Oul, pouvoir faire jouer égal avec Sheffield. C'est trop tard. Dans ce virage à gauche, on est sorti beaucoup trop large. Et attention parce que derrière, ça va arriver vite. C'est Jordi Mmeus, il me semble, qui est tombé. Est-ce qu'on va faire ? On va avoir le temps de prévenir, là, au sein de Kradok. Prévenu. Allez, là, au sein de Kradok, il va en finir avec ce chrono. Avec 34 secondes à l'intermédiaire. Il semble que ça te fait mal, Jordi Mmeus. Sonné sur le coup. Parti de l'avant. Il semble affonner dans la barrière. Avec Kradok dans cette dernière ligne droite. Il va avoir concédé un tout petit peu de temps dans ce final également. 34 secondes à l'intermédiaire. On va être un peu plus loin pour le champion des Etats-Unis qui va aller tout de même chercher la deuxième place provisoire de ce contre-la-montre. Avec 42 secondes de retard sur Magnus Sheffield. Jordi Mmeus, c'est un sacré outsider pour l'étape de Cracovie demain. L'étape finale de ce Tour de Pologne. Alors que Dan Hull également en finie, mais qui est déjà en retard. Il est déjà derrière. Magnus Sheffield. Dans cette chicane. Jordi Mmeus toujours à terre. On espère avoir de bonnes nouvelles rapidement pour Jordi Mmeus qui semble être bien touché là. Après cette gamelle à plus de 40 km heure dans les barrières. Et Hull qui va être au combat pour la troisième place de Thomas de Rente. 59 secondes, vous le voyez l'écart. Entre le Belge et Magnus Sheffield. Est-ce qu'il va réussir à s'intercaler ? Dan Hull, ça paraît compromis là. Ça va passer juste derrière, sans doute. Pour le Néerlandais. Il va prendre la quatrième place finalement sur la ligne. La performance réalisée par Magnus Sheffield. Gradoc qui s'est approché à 42 secondes de lui. Ça fait beaucoup. Dan Hull a plus d'une minute. Les coureurs d'Ineos, ils auront les bons temps de référence. Et à noter du côté de la formation Quick-Step Alpha-Wilk, deux coureurs se sont également retirés du Tour de Pologne. Ils sont non partants dans ce chrono, c'est Bert van Lerberg. Et c'est des Neksch-Tibain. Ça veut dire que si on prend potentiellement le maillot de leader avec Rémi Cavagna, pourquoi pas rêver ? En cas de grande performance de l'ancien champion de France, il n'y aura plus grand monde pour défendre une place au Général. Puisque Mauro Schmitt a abandonné également. Marc Cavendish également. On n'a plus que Maury van Sevenant, Czerny et donc Cavagna en course dans ce Tour de Pologne. On n'a plus que Maury van Sevenant. La quick-step, Alpha-Vinyl, est-ce que ce ne serait pas l'heure de l'info Mercato, cher Théo ? Je vous la laisse, Jérémy, c'est vous qui l'a provoqué, c'est vous qui l'assumez jusqu'au bout. C'est vous qui avez ce privilège, le spécialiste des transferts. On en parlait hier, vous m'avez balancé dans les dents, d'ailleurs, que ce n'était pas encore officiel. Ça l'est aujourd'hui, Tim Merlier qui rejoint l'équipe de Patrick Lefebvre. Transcripteur belge, vainqueur d'étape sur le Tour de France l'année passée. Qui se dégage donc avec l'équipe Cookstep Alpha-Vinyl. Qui ne s'appellera pas comme ça la saison prochaine, mais pour l'instant c'est sa dénomination. Cette recrue est complétée de Jan Hirth et de Kasper Pedersen. Il y a Jan Hirth qui est en provenance d'intermarché Wanti Gobert et Kasper Pedersen de l'équipe DSM. D'accord d'étape sur le Giro, Jan Hirth. Afrika, échappé de plus de 105 mètres. Je ne comprends pas de nouvelles de Jordi Mehus. Je pense à vous communiquer pour l'instant. On n'a pas revu l'arrivée pour savoir si le Belge avait soit évacué sur Sivière ou soit été venu sur ses jambes. On se rapproche tout doucement des 50 derniers coureurs assez lancés dans ce chrono. On se rapproche tout de suite à trois minutes. Merci. Nathan Milan qui en termine, le spécialiste de la piste, le poursuiteur, poursuiteur, lanceur, sprinter désormais, deux places de trois, hier il a été fabuleux pour emmener à la victoire Phil Baos, il termine aujourd'hui à 1'45, peut-être un peu trop de dénivelé pour lui aujourd'hui, et à 20 ans il confirme toute l'étendue de son potentiel sur ce Tour de Pologne. On peut être un peu plus à l'aise sur des prologues, Jonathan Milan en poursuiteur qu'il est, champion du monde, poursuite individuelle on le rappelle, champion olympique, poursuite par équipe avec Filippo Gana, Francesco Lamone et Elia Viviani. On est avec Filippo Massijouk de l'équipe Bahrein. Le coureur polonais de cette équipe Bahrein. Au départ, Eduard Tunz, le coureur de la track Segafredo. 5, 4, 3, 2, 1, go. Le coureur a été lancé aujourd'hui, ce sera forcément Sergio Higuita. Cédé de Bilbao, de Quinten Hermans, Diego Olici, Matteo Sobrero. On n'oubliera pas Quentin Paché, hein, Jérémy ? Côté français. Côté français, oui. Nous avons Quentin Paché qui est là à seulement 10 secondes au classement général. En français, on a également Dorian Godon à 24 secondes. Rémi Cavagna, 29 secondes. Encore Bruno Armiraille, 32 secondes. L'arrivée Moreno, qui ne jouera pas non plus avec les temps de Magnus Sheffield. L'arrivée Moreno, qui ne jouera pas non plus avec les temps de Magnus Sheffield. Le sprinter polonais, Agnolowski, va forcément sur un terrain le plus propice pour lui, le plus favorable. Son vélo traditionnel, plus de 3 minutes de débours pour lui. C'est parti. C'est parti. Kevin Groves pour la back-exchange. Le démarre également qui va bientôt s'élancer. Alors que Mick van Dijk en termine à présent dans un temps correct pour le néerlandais. C'est parti. Ça va s'achever dans le top 10, assez large normalement. On n'est pas compte, encore une fois, de l'incrustation qui n'est pas bonne. Mick van Dijk en termine avec une 18. Le retard. On n'aura pas au départ Arnaud Desmarres. Il est déjà parti. Il est succédé à Antoine Rogel. Nous n'avons pas vu nos deux Français partir. Il n'est pas loin d'un petit scandale, Jérémie. Je pense, oui. Surtout qu'Arnaud Desmarre est un maillot distinctif quand même. Bah oui, en plus. Les deux maillots distinctifs polonais, on les a eu tout à l'heure. Avec Patrick Stotz et Kamil Malekski. Si vous voulez que je le prononce à votre sauce. Très bien. Allez, Agnolkowski à l'arrivée. Il sera sans doute protégé demain. Dans l'étape de Cracovie qui correspondra normalement à un nouveau sprint massif. À moins qu'on se fasse la guerre dans les premiers reliefs de la première partie d'étape. Stanisława Malekowski coche l'étape de Bierko Rouszynski. Bravo Staszek. Stanisława Malekowski. Le deuxième étape de l'étape d'aujourd'hui. Le leader est Magnus Sheffield. Le leader est Magnus Sheffield. Personne ne s'approche du temps réalisé par Magnus Sheffield. Boulevard MIGichard pour G2r Citroën. Très long et ligne, coureur suisse. J'arrête de Driesners pour l'autosoudal. Suivi par Nance Peters, qui visiblement a fait ce chrono à fond, le français qui insiste là dans les derniers mètres, et ça va le placer aux alentours du top 10. Il a l'air frustré un peu de sa performance. Le jeune allemand Juri Hollmann jettera un œil à la performance du rouleur allemand. Le gopage s'était lancé juste avant lui. Le sixième du championnat allemand de contre la montre cette saison. Il avait concédé 54 secondes à Lennart Kamna. Elle est 27 du parcours de Marksberg. Et dans moins de 20 minutes maintenant, on aura Bruno Armiraille sur la rampe de lancement. Un des favoris du jour. On lisse aussi pour se replacer au classement général. Là, on est avec Michael Hepburn. qui vient de doubler Tosh Vandersand. On se rapproche petit à petit avec des coureurs qui sont moins distancés forcément au classement général. Hollmann est à 1 minute 29 en ce qui le concerne. Vos questions, vos remarques, vos pronostics sur le hashtag l'équipe vélo. On va rentrer dans les 40 meilleurs de ce Tour de Pologne à présent. avec Nicolas Sarnes. Troisième hier. Ce sprint houleux de Ressarcho. Un sprinteur de la DSN qui avait réussi à passer entre les gouttes de la chute et à accrocher le wagon tiré par la locomotive Jonathan Milan. Elle a aussi cette courte distance. Elle peut avantager à Nicolas Sarnes. qui, pourquoi pas, peut aller chercher un top 10 pour voir un beau résultat sur ce contre la montre. les programmes a chiant d'accident. les premiers cognèrents. les premiers joueurs de Ressarcho. Le premier de la fut. Les premiers joueurs de Ressarcho. Les premiers joueurs de Ressarcho. Le premier de la tour. Les premiers joueurs de Ressarcho. C'est le gros qui arrive au temps intermédiaire. Avec un temps correct, c'est correct pour ce sprinter puncher, dixième temps a priori, on va se méfier avec la place exacte. Sous-titrage ST' 501 Bon temps pour Michael Hepburn, on l'a beaucoup vu à l'image, ça tournait plutôt bien pour l'Australien. Encore un peu de distance pour aller chercher le point intermédiaire. On va sûrement s'intercaler entre Kradok et peut-être De Rente. Ça devrait le faire pour passer juste devant De Rente. Et pour cinq secondes, Caleb Hepburn troisième provisoire au sommet de cette difficulté. C'est Kadel Boufs qui en finit lui, avec ses 12 kilomètres de chrono, avec un bon temps pour l'Australien. Quasiment dans les temps de Nantes Peters que l'on a vu passer la ligne tout à l'heure. 19 minutes et 12 secondes, a priori, pour Kaden Groves. On vient sur Uri Holman. À moins que ce soit Nicolas Sarn plutôt là. Non, c'est Uri Holman. Pour la Movistar. On va voir Antoine Rogel où Arnaud Desmars passait au temps intermédiaire. La foulée de Michael Hepburn. La foulée de Michael Hepburn. Et on arrive à la demi-étape là, on va tout prévenir le bien. Le grimpeur, l'équipe UAE, Team Emirates, va bientôt s'élancer à son tour. On surveillera sa performance. On le concitait parmi les outsiders de ce Tour de Pologne, aux côtés de son coéquipier, Diego Ulici. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire de grandes différences dans les étapes en ligne. Formolo qui n'est pas forcément non plus un très grand spécialiste de l'effort solitaire. On rentre surtout dans les coureurs qui sont en dessous de la minute au classement général. Davide Formolo, 50 secondes de retard sur Sergio Higuita. C'est Alessandro Demarquis qui va s'élancer à son tour. Et oui, le Bartha de l'équipe Movistar également qui s'était lancé entre ces deux hommes. Bartha qui avait un petit peu surpris tout son monde. C'était lors du Tour d'Espagne 2020. Il avait signé le deuxième tour au Mirador des Ed Zaro. Lui qui était en fin de contrat à l'époque. Ce qui avait été battu seulement par Primo Sprogli. Je trouve qu'une petite seconde. Il était tout près dans le débuté. Ce chrono. Alors, il est testé à l'Espagne 2020. Un résultat significatif contre la montre. Il sera tout de même du coin de l'œil. Sa performance aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et Antoine Rogel. Vous le vouliez, sur la ligne, Jérémy. Voici Antoine Rogel en 20 minutes et 16 secondes. Ah ouais, il faut quand même voir nos Français. Un petit peu. Passer à l'écran. Voir un peu leur performance. Enfin, je vais y arriver. J'ai marre dans la foulée. Ce retien ne l'affectionne pas énormément. Même s'il aime les chronos. Il a quand même remporté un contre la montre autour du Poitou-Charentes notamment. Oui, un chrono court comme ça, mais un peu plus plat pour Arnaud Demeure. Il aurait été peut-être à Cité parmi les prétendants au top 20, au top 15. Tout à fait. Sur des courtes distances comme celle-ci. Je déと. Oui. juego Abonneux Nowolfi. Arnaud Demeure. Be��ique. 5 km On est toujours contre l'avant On est déjà en altitude On est déjà en altitude Donc la capacité de tourner la rapidité Niklas Arndt à moins de 5 km de l'arrivée C'est en train de fondre sur André Avondramé Un point sur le classement en provisoire Avec Magnus Sheffield Qui compte 42 secondes D'avance sur Lawson Cradoc Michael Hepburn est 3ème à 53 secondes Suivent Thomas De Rente et Dan Poul Le premier grand temps de référence A été établi Un peu plus tôt par Joseph Tcherny Parti dans les premiers Aujourd'hui Alors que l'on attend sur la ligne Niklas Arndt et Yuri Holman Pour la DSM et la Movistar Ils sont encore loin de l'arrivée Ils ne sont pas attendus sur la ligne d'arrivée Ils s'approchent progressivement du temps intermédiaire Disons que c'était les coins un peu plus à surveiller Dans cette session de départ C'est Sartre qui revient vraiment fort là sur Vandramé Il est groupé Reto, Hollestein et Edouartens On peut confirmer qu'on n'a pas vu Arnaud Demart Jérémy pour l'instant Mais non, on ne l'a pas vu Je pense qu'ils ne l'ont pas montré Il faudra Regarde attentivement Le performant La dune de Marco Brenner En est également Spécialiste du chrono de la Trek Seagab Il y a un mec qui s'accroche Histoire d'agacer Niklas Arndt aussi C'est assez énergétique Quand on rattrape un coureur Et que le coureur prend la roue directement Sachant que déjà Ce n'est pas toléré Vandramé devrait se décaler Et proposer de la chaussée Attention à ne pas avoir une amende Pour Vandramé tout à l'heure Avec le bulletin des commissaires C'est vrai que pour l'instant Il suit la trajectoire De l'Allemand Il va se dédoubler Il va se dédoubler Le tour d'Antonio Tiberi C'est parti Antonio Tiberi Qui lui a un retard de 35 secondes Sur Sergio Iguita Et on va rentrer dans des petits calculs d'apothicaires Pour le top 10 Évidemment au général Parce que là on aborde des coureurs Qui ne sont pas si loin Face à des grimpeurs purs Que sont Sergio Iguita Même si ce chrono Lui n'est pas forcément Sensiblement défavorable S'il s'est remis Évidemment de la chute Qu'il a eue il y a quelques jours Tiberi qui avait gagné La dernière étape Du tour de Hongrie Cette saison Il a pris la 10ème place Du chrono De l'étoile de Baissège Si vous vous en souvenez En début de saison À l'Est l'Hermitage Cazmarek qui vient de prendre le départ Et on se rapproche Du départ de Bruno Armira Qui partira juste après Edouard Prades Dans moins de 2 minutes Les classes armes Qu'on suivait précédemment Devraient se rapprocher Du temps intermédiaire Avec plus de 30 secondes Déjà Le retard Sibéri A l'instant Et plus de 52 secondes De retard Pour Nick Lassart A ce temps intermédiaire Edouard Prades Armiraille Qui traîne donc son maillot De champion de France Du contre la montre Pour la première fois Dans l'exercice C'est un chrono qui pourrait tout à fait convenir Aux capacités de Bruno Jérémy aujourd'hui Oui c'est vrai que c'est vrai C'est vrai que c'est un chrono en prise Mais pas non plus super montagneux Un Armira qui semble bien en forme Bien en jambes Donc effectivement Gros test pour lui Il pourrait briller L'arrivée de Nick Lassart Il va aborder cette fameuse chicane là A grande vitesse Et puis ensuite Le virage tout à l'heure Fatal malheureusement A Jordi Meus Voilà cette grande courbe à gauche là Allez 500 mètres Pour Nick Lassart à présent Qui va signer un bon chrono Aujourd'hui sûrement Dans le top 5 S'il a bien fini Il y avait un peu plus de 50 secondes De retard à l'intermédiaire Aux alentours des 18 minutes et 40 secondes Pour l'allemand Est-ce qu'il va le placer Dans les eaux de Michael Edburn Autour de la 3ème place On va voir le temps exact Oui c'est ça 3ème provisoire Donc pour Nick Lassart Qui prend cette place sur le podium A Michael Edburn Il y a Oscar Rodriguez Qui s'était intercalé Entre Thomas Dorent Et Michael Edburn Pour la Movistar Dan Houle est 7ème Joseph Czarny 8ème Diego Camargo est 9ème Pour l'équipier du Cachon Easy Post Et Mick Van Dyck Referme ce top 10 provisoire En attendant évidemment Les nouveaux spécialistes Qui se sont élancés déjà On pense à Bruno Armiraï Il y a Mats Wurtschmidt On trouve bientôt s'élancé également Timena Rensmann Pour la DSM Que l'on surveillera également Et dans la foulée Ce sera Rémi Cavagnin Pour la Cookstep Alpha Vinyl Voilà C'est parti Voilà C'est parti Voilà Et l'intermédiaire de Wilbarta en haut de cette difficulté va passer avec un peu plus d'une minute de retard sur Magnus Sheffield qui n'est toujours pas inquiété pour l'instant. Le voici Thimana Rensman, leader de la formation DSM. Un des prétendants à la victoire, aujourd'hui Thimana Rensman qui s'élance pour 12 km d'efforts solitaires. Et à 115, le voici Thimana Remy Cavania, quick step. Après Thimana Rensman, ce sera au tour de Remy Cavania de ses lancers. C'est le coureur qui se situe à 29 secondes. Sergio Higuita au classement général. Les deux anciens champions France sont élancés sur ce chrono du tour de Pologne. Bruno Armiraille qui précède pour l'instant le départ de Remy Cavania. À l'écart au général, Jérémy sur Sergio Higuita, on le rappelle. 29 secondes pour Remy Cavania. Il a 19 secondes également de retard sur des garçons comme Ethan Heiter ou Matteo Sobrero. Il va falloir aller chercher une très grosse performance pour Remy s'il veut aller chercher ce top 5 au général. Le 9ème temps provisoire en haut de la bosse. L'arrivée de Wilbarta. 300 chronos pour Wilbarta. On va se renseigner un peu plus tard. On va aller à la pêche aux infos. Un peu noir Mirai. Un peu noir Mirai. Dernier petit réglage pour Giovanni Aleotti, on serre le casque, et puis c'est parti. Le vainqueur contre la montre du tour de Sibiu, pour Giovanni Aleotti. Il a fait un signe à sa voiture, sûrement qu'on lui a dit quelque chose dans l'oreillette. Est-ce que tu m'entends ? Ouais, c'est bon, on y va. Si tu ne m'entends pas, c'est trop tard. On retrouve Bruno Armira, il est là dans cette promesse. Première partie de Crono, bien à l'abri là. Attention à la voiture là, c'est arrêté. On va revenir sur Edouard Prades. Déjà ? S'en peut-il ? Est-ce que c'est au bout de 30 secondes d'écart entre les deux coureurs que l'on fait arrêter les voitures, Jérémy ? Est-ce que ce serait une indication pour nous ? C'est au visuel, et puis s'il y a une opportunité de se garer sans mettre en danger le poing. Il n'y avait même pas trop de secondes. Allez, Bruno Armira qui va déposer à l'Espagnol. Signe que le champion de France fait un départ de Crono vraiment très intéressant. Déjà une bonne minute de reprise sur Edouard Prades, même si ce n'est pas un spécialiste du Crono. C'est toujours bon pour le moral de reprendre un coureur aussi rapidement. C'est-ce que le champion de France va être le premier à inquiéter ? Il ne va pas inquiéter un petit peu le temps canon réalisé par Magnus Sheffield il y a quelques minutes, on le rappelle. Allez, Sandro Desmarquis à l'arrivée. Il ne va pas inquiéter lui non plus Sheffield. Il a terminé assez loin, 17-47 pour Sheffield. Puis de deux minutes derrière pour Demarquis. C'est-ce qu'on a rejoint le classement provisoire pour l'instant de ce contre-la-montre alors que Rémi Cavagna et Bruno Armira, on le rappelle, se sont élancés. Magnus Sheffield qui compte 42 secondes d'avance sur Lawson Craddock. Cinquantaine de secondes sur Niklas Arndt pour le podium. Sheffield, Craddock, Arndt qui ont réalisé les meilleurs temps pour l'instant dans cette sixième étape. On n'a pas eu encore d'image de Rémi Cavagna en pleine action. C'est Sylvain Moniquet, le grimpeur belge de la Loto Soudal. Il ne devrait pas être un des prétendants à la victoire normalement. 17ème du Général ce matin, Sylvain Moniquet. Il est à 20 secondes lui de Sergio Higuita. Dorian Godon également côté français s'était lancé juste avant le belge. On ne l'a pas vu à l'image. Il n'en reste plus qu'un des tricoleurs, c'est Quentin Paché. Huitième du Général, on le rappelle, alors que Marc Padoun a bien fait un pronom intéressant. Simon Carr également est passé avec un bon ton à l'intermédiaire, on ne l'a pas vu. À 30 secondes de Magnus Sheffield. On devrait avoir Antonio Tiberi bientôt également à l'intermédiaire. Simon Kerr qui arrive. Sans chrono toujours. Bonjour. Bon courage Jérémy pour nous dire la performance du Britannique. Tiens. Si je vous dis deuxième à l'arrivée, vous me croyez. Moi j'ai vu un petit 2 sur l'écran en haut. Vu qu'il était deuxième à l'intermédiaire, j'ai envie d'y croire. Avant le passage de Padoun. On va prendre le temps non plus. Ce serait pas mal quand même que ça se solutionne tout ça. Parce que regardez Marc Padoun il va débarquer très vite là. Un peu moins d'un kilomètre. On va être dans le final. L'enchaînement des deux virages là. Décisif, ressortir avec de la vitesse pour l'Ukrainien. Attention à bien contrôler sa machine. Ça va, ça passe. Pour l'ancien double vainqueur sur les routes du Dauphiné. Allez, moins de 500 mètres désormais. L'un des coureurs protégés de cette équipe IF qui va aller sans doute chercher le podium provisoire. Ce ne sera pas le meilleur temps. Marco Brenner est passé deuxième à moins de 20 secondes de Magnus Sheffield. Est-ce que ça va être la deuxième ou la troisième place pour Padoun ? On s'en remonte plutôt vers la troisième pour l'instant. Est-ce qu'il va aller chercher le temps de son coéquipier Simon Kerr ? À l'arrivée Marc Padoun ? Ça va être la troisième place provisoire. Pour 30 secondes de débours donc. Nouveau podium provisoire Sheffield. Brenner Padoun. Et Bruno Ramira, lui aussi, il ne doit pas être loin non plus de l'intermédiaire. Il s'en rapproche. On aura des nouvelles de lui prochainement. Ben Thulette. Et Nouveau aussi, pour l'étape, à surveiller la Ligue 2 fois 5ème des chronos du haut cette saison. Le temps calme par Sheffield. On sent que Nouveau a préparé son affaire. Cet premier joueur de classification généralisée de l'équipe. Allez, voilà. Allez, voici Bruno Ramira, Alain Baudoun. Il est en retard, malheureusement, sur les temps de Machuji Sheffield. C'est à la point de voir l'entrée de la caméra. Plane avec Marc Padoun. Encore une autre caméra. Allez, 30 secondes de retard, Touron. Performance correcte quand même pour Bruno Armiraille. On va la préparer rapidement avec Rémi Cavagna qui dans 5-6 minutes est intermédiaire. On va la préparer. Ça bouge pas mal la tête Pour Rémi Cavagna en plein effort On sent que ça commence à être compliqué Alors que Bruno Armira Il en termine à son tour Est-ce qu'il est allé chercher Le temps de Marc Padoune ? Est-ce qu'il a mieux fini que l'Ukrainien ? On va voir ça Aller chercher peut-être Cette troisième place provisoire Le dernier virage Pour le champion de France Faire une grosse relance là Un peu plus de 200 mètres de l'arrivée Ça va être juste pour aller chercher Padoune Ce sera trop compliqué D'aller chercher Marco Brenner A la deuxième place Allez Bruno Armira Il y a l'arrivée Ça va être juste derrière Marc Padoune malheureusement 30 secondes derrière Magnus Sheffield 33 la cellule Elle est plus tard On va y arriver A avoir un beau chrono Sur la ligne Sheffield qui risque de faire Un très très gros rapproché Pour l'instant On va attendre évidemment La fin de ce chrono C'est déjà 33 secondes Donc de récupérer Sur Bruno Armira Il était très très loin Sheffield Il était à 13 minutes au général Donc ça ne jouera pas grand chose J'ai connu avec Ben Thulette Je vais être honnête Jérémy pardon Ben Thulette oui Il est à 15 secondes Forcément Prétendant aussi A une bonne prestation Aujourd'hui Ben Thulette Pour ce contrôle à montre Allez Timena Rensman Très bon chrono Pour Timena Rensman 3 secondes 3 secondes 3 secondes d'avance 3 secondes de mieux Que Sheffield Le leader de la DSM Capable de sortir Un très très gros chrono Il semble être chose faite Sur cette 6ème étape Rensman Qui passe avec 3 secondes On le rappelle d'avance Sur le temps de référence De Magnus Sheffield En haut de la bosse Il lui reste désormais 1,8 km En descente à gérer Il fait signe à l'oreillette Que ça ne fonctionne pas très bien Et Rémy Cavagna Son tour Dans un très très bon temps Est-ce qu'il arrivera A passer devant Rensman On l'a pris d'un peu plus loin Au niveau de la caméra C'est très bon Pour l'instant Pour Rémy Cavagna Qui va venir s'intercaler Sans doute Sur le podium provisoire De ce temps au sommet Allez la relance De l'ancien champion de France Qui a passé avec 17 secondes 17 secondes De retard sur Timène Rensman 3ème donc Ça le place à 14 secondes De Magnus Sheffield Le voici déjà à l'arrivée Alors ça va être à un bras de fer Donc avec Magnus Sheffield Pour aller chercher ce Ce meilleur temps On sait que l'Américain S'en est très bien sorti Dans cette partie technique Allez le dernier virage Pour Timène Rensman Allez chercher pourquoi pas Le meilleur temps Ça devrait le faire Ça devrait le faire Il reste 20 secondes Pour en terminer Au néerlandais Il y a eu 3 secondes d'avance Sur Sheffield Au temps intermédiaire À la bascule Ouais il y en aura plus À l'arrivée Timène Rensman Nouveau meilleur temps De ce chrono Avec un peu moins de 5 secondes D'avance 17 minutes et 42 secondes Pour Timène Rensman C'est 38 secondes De repris Un Bruno Armirail par exemple Allez Rémi Cavagna À l'arrivée On enchaîne Les meilleurs rouleurs Ça va être un peu court Pour aller chercher Chez le néerlandais Mais pourquoi pas Se glisser S'intercaler Sur le podium Plus qu'une vingtaine De secondes Pour en finir Magnus Sheffield À 7 secondes Ça va être trop juste Pour aller chercher L'américain Mais derrière Il y a Marco Brenner À 26 secondes Rémi Cavagna Au classement général Le match est lancé Le match est lancé Le duel et la distance Est lancé Avec tous les prétendants La victoire Allez Oti C'est plus d'une minute De retard Sur le temps Intermédiaire Une minute De retard Sur Timmener A Rensman Grosse performance Pour lui aujourd'hui Sera-t-elle suffisante Pour aller chercher La victoire d'étape Avec Betulette Pour l'équipe Ineos Betulette Face à Ethan Heiter Encore Sobrero Les autres favoris De cette étape Avec Ethan Heiter Champion de Grande-Bretagne Contre la montre Le gros client De ce contre la montre Avec Matteo Sobrero Et Ethan Heiter Qui s'élance Dans cette sixième étape Aller chercher Le temps de référence De Timmener On rappelle 17 minutes Et 42 secondes Pour le leader De la formation Des SM Qui a amélioré De 7 secondes Le temps De Magnus Sheffield Heiter qui devrait Avoir les bases Evidemment Tout au long De la montée De référence De son coéquipier Américain Tout comme Ben Thulette Qui devrait les avoir Également dans l'oreillette Magnifique à voir Ethan Heiter Sur sa machine Sur sa machine Là de l'arrière Regardez cette tête rentrée On sent qu'il y a eu un gros travail De maintien de la position Pour une position naturelle Bien sûr Pour renforcer pas mal Les muscles Les fessiers Le dos La nuque Le maintien aussi En position Avec les bras Beaucoup de temps passé Sur son vélo Dans cette position Pour Ethan Heiter Richard Carapaz Qui s'élance Dans une dizaine de secondes Champion De l'équateur Du chrono Et Kipineus Qui a sur les rails Toutes ses cartes Pour le classement général Ce sont donc les jambes Sur ce chrono Qui vont parler Et qui vont établir La hiérarchie De ce tour de Pologne Pour l'instant C'est Timena Rensman Qui fait la bonne affaire De ce chrono Après Carapaz On rentre dans les 5 Derniers A partir On coud les 5 premiers Au classement général Prochain coureur Ce sera Matteo Sobrero Candida aussi Serieux candidat La victoire d'étape Il y a un gros rapproché Au classement général Et on rappelle Que ces hommes là Heiter Carapaz Sobrero Ils ont un débour De 10 secondes Au général Sur Sergio Eguita Richard Carapaz Qui avait signé Un top 10 Pour son dernier chrono C'était sur les routes Du Giro Prenons en 3ème semaine Évidemment Garion Godon A l'arrivée Open goal équipage G2R Citroën C'est une belle performance Sur un chrono court Qui convenait Aux qualités de puncher Du vainqueur de la coupe de France La saison passée Aller chercher un top 10 provisoire Va être peut-être passé Par Sean Quinn A l'arrivée Attention Elle est juste derrière Sean Quinn Elle est devant Giovanni Elle est au petit 10ème provisoire Dorian Godon Le voici Matteo Sobrero L'ancien champion d'Italie Et vainqueur Justement de ce dernier Chronos Sur les routes Du Tour d'Italie C'est la première fois Qu'il se retrouve à la lutte Pour une victoire Sur un classement général D'une course World Tour d'une semaine C'est sur son exercice favori Donc qu'il est attendu Après avoir admirablement Résisté Dans le mur de chez Michel Avec les meilleurs grimpeurs Preuve qu'il est en grande forme Matteo Sobrero Il n'a qu'à la convertir Sur son exercice de prédilection Aujourd'hui Et là on s'élance De deux minutes En deux minutes Désormais Dans ce top 10 Quentin Paché Également Évidemment parti On ne l'a pas vu à l'image Et Panayter Qui est en train De grignoter Son retard déjà Sur le français Malheureusement Voici justement Les tannes à hitter Il va passer à l'intermédiaire A rattraper Sébastien Berwick Il va être dans les temps De Rémi Cavagna Un peu moins bien Que le français Samuel Ebatistela est également passé Quatrième 23 secondes Ouais 23 secondes Donc à l'intermédiaire Pour le britannique C'est un peu moins bien Que Magnus Sheffield Le quatrième du classement général Qui s'élance à présent Diego Ulici Qui va tenter de limiter la casse Sur ce chrono On va surveiller L'arrivée de Samuel Ebatistela L'ancien champion du monde Espoir Oui très bon temps Du coup Quatrième Désormais Au temps intermédiaire Ouais ça va matcher Avec la troisième place provisoire De Rémi Cavagna A l'arrivée Ça ne suffira peut-être pas Pour passer devant Timène Arendtman Au classement général Deux hommes Avent 9 secondes d'écart On va s'arrêter là ? Avec Sobrero C'est bon ou quoi ? Alors Tu l'as de l'arrivée Qui en finit On n'aura pas vu L'arrivée de Baptisteela Savoir si Rémi est toujours troisième Oui ça a tenu Pour l'ancien champion de France Pour l'ancien champion de France Et Bentelet qui va chatouiller Le temps de Rémi Cavagna Mais ça va passer derrière normalement On rappelle 23 secondes À l'intermédiaire À l'intermédiaire On va même passer peut-être derrière Marco Brenner Finalement On a concédé du temps également Tout comme le premier de Baptisteela Dans le temps de Baptisteela Oui 18 minutes et 20 secondes Pour Bentelet On a concédé de la classe Et ça On s'arrête On a concédé Et on a concédé On s'arrête On s'arrête Et on s'arrête On s'arrête On s'arrête Stevie Williams qui a rattrapé Félix Gall il me semble dans la dernière partie de la montée on va voir le temps intermédiaire du puncheur de la barène Victorious il sera normalement le prochain à passer en haut de la bosse Thain Highter qui poursuit son rapproché par rapport à Quentin Paché Joe Bilbao au départ l'avant dernier à partir il n'en restera qu'un ensuite Sergio Iguita le maillot jaune 10 secondes avant de s'élancer pour l'Espagnol qui se défend bien sur l'exercice solitaire à ne pas exclure aujourd'hui Peyo Bilbao d'autant que c'est un profil vallonais qui peut lui convenir oui il se défend convenablement sur l'exercice du contrôle à montre Peyo Bilbao on n'a pas vu Quentin Hermann son revanche s'est lancé juste avant non et puis c'est vrai qu'avec ce profil en montée ce sera encore un peu plus favorable pour Peyo Bilbao pour limiter la casse par rapport à des purs spécialistes et les écarts sont très serrés au classement général il pourrait y avoir pas mal de retournements avec les meilleurs rouleurs Sobrero et Ethan Eter qu'on attend bientôt au temps intermédiaire à plus spécialnements nie wszyscy są na to przygotowani Et là le sourire Sergio Aguita pour entamer ce contre la montre, aller chercher un deuxième maillot jaune après son sacre sur les routes du Tour du Catalogne cette saison. C'est parti pour le leader de l'épreuve Sergio Aguita, 11 km 800 à parcourir sur ce contre la montre, les dés sont jetés. Et on rappelle les troisième et huitième places provisoires des tricolores sur ce chrono, Rémi Cavagna troisième, Bruno Armiraille huitième. Le seul à avoir dépassé les 40 km heure de moyenne pour l'instant c'est évidemment le leader Thimen Arensman. Donc Diego Lucie ce serait pas mal de nous montrer les intermédiaires du top 10 pour qu'on puisse un peu situer les enjeux et les dynamiques dans ce chrono. C'est un acteur qui ne va pas être loin tout comme Matteo Sobrero. On n'a pas trop d'indications sur les passages de Stevie Williams, de Steph Krasse. La meilleure performance d'Iguita sur un chrono cette saison c'est sur le Tour de Suisse. Au mois de juin, avec une onzième place. Il devrait rendre un peu de temps normalement sur les hyper spécialistes Sobrero et... Ce qui va parvenir tout de même à limiter la casse. On est toujours avec Diego Lucie dans cette première partie de montée. ... qui fait la meilleure opération tous les coureurs qui sont arrivés au classement général il a réussi à remonter tout le monde un gros rapproché pour lui 29 secondes il y avait entre Arendtman et et Higuita ce matin au général alors qu'Eta Niter va arriver au point intermédiaire sinon on nous montre cette caméra de face alors où il en est Eta Niter c'est pas mal mais ce sera pas devant ouais ça va être juste derrière Eta Niter est en train d'être battu pour l'instant par Timmen Arendtman et même par son coéquipier Magnus Sheffield c'est le troisième temps provisoire pour l'instant un peu plus de 8 secondes quand même 8 secondes de retard ouais mais derrière dans ce dernier kilomètre dans ces deux derniers kilomètres ça va être compliqué d'aller chercher le meilleur temps pour Eta Niter pour l'étape oui ça va être compliqué en vue du général pour le général ce sera un bon rapproché si on en reste là et si personne ne vient améliorer ce temps on va évidemment surveiller le passage prochain de Matteo Sobrero dans 3 à 4 minutes alors qu'on nous montre enfin Quinten Hermans on avait zappé un petit peu son départ tout à l'heure lui n'est pas vraiment un spécialiste de l'effort solitaire on devrait le voir reculer aujourd'hui Quinten Hermans on sent qu'il est moins calé sur son vélo ça te dit d'autres lignes un peu plus les épaules qui bougent la tête qui bouge On n'a pas eu l'intermédiaire de Quentin Paché ou est-ce que Eta Niter l'a déjà doublé ? Il partait de 2 minutes en 2 minutes donc j'espère quand même Quentin Paché ne s'est pas fier attrapé pour conserver une bonne place au général pour lui Allez Eta Niter à l'arrivée Est-ce qu'il a pu limiter un peu son débour dans cette partie descendante ? Il vraisemblablement Rémi Cavagna qui va descendre malheureusement de ce podium provisoire Allez Eta Niter à peu plus de 200 mètres de la ligne ça va être compliqué d'aller chercher Timmen Arendsman pour le Britannique mais pourquoi pas se rapprocher en revanche du temps de son coéquipier Magnus Sheffield ça va être juste derrière pour Eta Niter qui va passer la ligne avec un retard d'une dizaine de secondes en 17'50 Niter 3ème provisoire 10 secondes de mieux que Rémi Cavagna qui prend la tête provisoirement du classement général Passage de Richard Carapace qui est loin lui en revanche il avait déjà montré des signes de pas très grande forme sur le mur de chez Michel mais là il est très loin de ses standards sur un chrono vallonné comme ceux-là Il va être aux alentours de la minute Oui, battu par Dorian Godon par Sean Quinn Quentin Paché qui était passé à une minute de Timmen Arendsman à l'intermédiaire On n'a pas eu malheureusement les arrivées du reste du top 10 on ne sait pas où en sont Steph Rasse où en sont Lucas Hamilton C'est vrai que c'est un peu difficile de vous donner toutes les informations les classements virtuels Déjà Sergio Eguita qui avait un maillot jaune un peu trop grand sur le podium du ce tour de Pologne à chaque fois à chaque cérémonie et visiblement c'est la combinaison Allez, Sobrero qui va être battu vraisemblablement une nouvelle fois par Timmen Arendsman Ça va faire un jeu égal avec Ethan Hater ou même un petit peu plus loin Ouais, c'est un peu plus parce que là on l'a pris de loin La caméra elle est loin plutôt dans les temps de Cavagna voire même un peu plus loin Légère déception pour l'instant pour l'ancien champion d'Italie qui ne révélise pas pour l'instant avec Timmen Arendsman et qui aura du mal Regardez même battu par Bentelet par Samuel et Battistella son compatriote 27 secondes de retard légèrement mieux que Marc Padoun ça le situe aux portes du top 10 peut-être un petit peu écrasé par l'enjeu Sobrero on rappelle que c'est la première fois qu'il est dans cette position là sur une course d'une semaine sur une course World Tour peut-être un peu de pression sur les épaules de l'Italien Allez Carapaz à l'arrivée une fois très loin à seulement 20ème à plus d'une minute et 22 secondes de Timmen Arendsman contre performance aujourd'hui pour Richard Carapaz confirmation que ce n'était peut-être pas lui le leader sur cette semaine polonaise Pour l'instant en classement général on retrouve Ethan Heiter qui prendrait les commandes devant Timmen Arendsman et Ben Thulette bien sûr on va attendre que tout le monde arrive et par rapport à tous les coureurs arrivés c'est le classement actuel et Rémi Cavagna pour l'instant 4ème Allez l'arrivée de Sobrero Il est déjà battu par Rémi Cavagna il sera battu également par Marco Brenner ce qui va limiter la casse à la trentaine de secondes maximum ce qui va parvenir à rentrer devant Marc Padoun oui c'est fait 33 secondes de retard oui pas satisfait évidemment alors que Diego ici est passé 14ème à l'intermédiaire c'est fait du 18-13 donc pour Sobrero Bonneur Amirai qui recule à la 9ème position à la 9ème place provisoire Rémi Cavagna 4ème et malheureusement on cherche mais on ne parvient pas à trouver les autres résultats des membres du top 10 Quentin Paché en 18-49 heureusement il va pas mal reculer Quentin aujourd'hui une minute et une seconde de Ethan Heiter et encore plus loin par rapport à Tiména Redsman une minute neuf ensuite on a Félix Gall qui était en 18-44 Sylvain Moniquet 18-29 à l'arrivée Steph Kras qui était beaucoup plus loin en 19-14 Ah oui mauvais chrono pour Steph Kras qui va passer vraisemblablement derrière Bruno Amirai puisqu'il n'en a pas fini encore avec cette dernière ligne droite Badu par Sylvain Moniquet il va se glisser devant Dorian Godon 14ème place à moins d'une minute donc de Tiména Redsman 18-35 Rodrigo ici une 14 Lossi va reculer si on en reste là dans le top 10 il nous manquait l'info de Lucas Hamilton franchi la ligne en 18-55 donc une minute 15 derrière Tiména Redsman on va avoir un top 10 complètement remodelé à l'issue de ce contre la montre et Rémi Kevaniac il va rentrer dans le top 10 normalement bénéfice de son chrono Peyo Bilbao à l'intermédiaire c'est pas mal pour l'instant pour l'Espagnol c'est pas mal ce sera pas suffisant pour jouer la victoire de l'étape et prendre le maillot de leader ça limite très très bien la casse du côté de Peyo Bilbao c'est une dizaine de secondes sur Rémi Kevaniac par exemple battu tout de même par Badistella à l'intermédiaire on sait qu'il descend très bien Bilbao peut-être pouvoir reprendre ou c'est dur pour finir ce sommet il faut relancer il faut relancer tout de suite Sergio Iguita c'est le dernier évidemment à passer à cet intermédiaire c'est allégé de son dossard plus de dossard pour Sergio Iguita le troisième du général qui ne le sera plus donc à l'issue de ce contrôle à montre le deuxième de Liège Bastogne Liège qui va donc reculer un chrono qui va le laisser aux portes du top 20 de l'étape c'est un peu moins bien que Richard Carapace dans les mêmes temps que Davide Formolo plus de 1.22 tout de même de concédé face à Timène Arendsman aujourd'hui alors que ça s'enchaîne évidemment Peyo Bilbao qui va être dans le dernier kilomètre à présent cette chicane à négocier grande vitesse ça c'est la déviation de la moto est-ce qu'il va pouvoir conserver sa place au moins dans le top 5 Bilbao il va concéder du temps à un garçon comme Rémi Cavagna et on a bien 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 limité la casse y compris dans la descente on va aller chercher le top 10 aujourd'hui de l'étape juste devant normalement Marc Padoun à la 9ème place 34 secondes de concédé par Bilbao c'est un Joe Iguita qui passe loin regardez Jérémy 50 secondes de retard sur Timène Arendsman à l'intermédiaire pour Iguita il va falloir faire les comptes ce qui est sûr c'est qu'il va perdre son maillot jaune et qu'il risque de reculer et même de dégringoler du podium ah oui largement malheureusement pour Iguita Ethan Heiter devrait être ce soir le nouveau maillot jaune de ce tour de Pologne maintenant on aurait Ethan Heiter devant Timène Arendsman et Matteo Sobrero pour le podium qui malgré sa relative entre guillemets contre-performance pour son niveau en contre-la-montre va aller peut-être chercher une place sur le podium provisoire au général avec un Rémy Cavagna dans le top 5 allez un kilomètre pour le maillot jaune tenter de réduire cet écart coûte que coûte pour Sergio Iguita ça va être évidemment trop juste pour conserver ce maillot jaune passer en dessous de la minute de retard à l'arrivée 18-12 pour Peyo Bilbao et on va être battu par Peyo Bilbao vraisemblablement pour Sergio Iguita qui va finir néanmoins aux alentours du top 15 battu par Bruno Armira battu par Simon Kerr également allez le Colombien à l'arrivée il va perdre ce maillot jaune 15ème juste devant Diego Ulyssi 53 secondes de concédé à l'arrivée sur Timen Arendsman il va rester dans le top 10 mais il ne sera plus sur le podium le Colombien il va rester dans le top 10 mais en 8 ou 9ème position seulement on va retrouver Ethan Hector qui devrait prendre les commandes devant Timen Arendsman et finalement Peyo Bilbao qui monterait sur la 3ème marche devant Matteo Sobrero et si mes calculs sont bons on retrouverait deux français dans le top 10 sous réserve de confirmation parce qu'avec les chronos qu'on a eus c'était un peu délicat on devrait retrouver Rémi Cavagna en 7ème position et Bruno Armira en 10ème et donc c'est la première victoire en tout cas pour Timen Arendsman dans sa carrière professionnelle première donc en World Tour c'était une habitude sur cette semaine polonaise Olaf Koi Gerben Tyssen avait signé leur première victoire en World Tour ici en Pologne c'est le cas également de Timen Arendsman mais lui n'avait carrément jamais gagné de course chez les professionnels il n'était pas passé loin avec une deuxième place sur le chrono de Veyron notamment sur le Giro cette année on va voir peut-être les chronos officiels oui on va voir si on avait en tout cas les bons écarts à vous donner mais le podium qui est bouleversé on s'y attendait à l'issue de ce contre la montre Etan Heiter qui va être en jaune ce soir avant la dernière étape donc le top 10 de ce chrono avec Timen Arendsman devant Magnus Sheffield et Etan Heiter de Zineos sur le podium Rémi Cavagna quatrième deux Italiens également aux septième et huitième place Samuel Ebatistella et Matteo Sobrero Bruno Armira lui est onzième et le maillot jaune qui vient doit se contenter d'une seizième place aujourd'hui à 50 secondes de Timen Arendsman grand vainqueur de cette sixième étape le classement général donc de ce tour de Pologne bouleversé avec la prise de pouvoir d'Etan Heiter Timen Arendsman vainqueur de ce chrono est en deuxième position il regrettera sans doute d'avoir pris une trop grosse cassure dans le mur de chez Michel on a Rémi Cavagna à la sixième place les gringolades malheureusement pour Quentin Paché qui passe de la huitième à la seizième place Richard Carapace également qui recule au-delà du top 20 c'est Joey Iguita qui se retrouve septième au classement général ce soir juste derrière Rémi Cavagna qui est sixième et Bruno Armira comme on l'avait pressenti et dixième au classement général ce soir on a dit cette semaine que ce chrono pouvait être décisif dans l'élaboration du podium final à Cracovie et donc confirmation aujourd'hui avec ce changement de maillot jaune Sergio Iguita qui laisse sa tunique de leader à Ethan Highter le jeune britannique de la formation Ineos qui a 23 ans est en face et cherché sa première course par étape en World Tour Allez on va faire un point sur le classement général avec Sergio Iguita tombé à la huitième place à l'issue de ce chrono Matteo Sobrero est quatrième pour cinq petites secondes Peyo Bilbao a conservé lui sa place sur le podium Rémi Cavagna qui vient prendre une belle sixième place pour l'instant il est à une seconde derrière devant Samuele Battistella Antoine Paché qui recule à la 16ème place 17ème Dorian Godon pour l'équipe AG2R Citroën Team ensuite on a bien reculé du côté de Richard Carapace Giovanni Alotti Steph Kras ou encore Stevie Williams qui faisait partie de ce top 10 ce matin et bien il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous donner rendez-vous demain pour l'épilogue donc de ce tour de Pologne début d'étape animée ensuite on ira chercher la ligne d'arrivée vers Cracovie pour la septième et dernière étape avec pourquoi pas et bien le sacre sans doute d'Ethanhiter à demain Jérémy à demain pour la dernière étape allez reposez-vous bien et on se retrouve donc demain pour la dernière étape de ce tour de Pologne ciao ciao